Yeah ! Bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Une personne qui me suit m'a demandé si je pouvais montrer en vidéo comment réaliser un multiboot, Windows, Linux, de type UEFI. Pas de soucis. Moi ici je vais juste réaliser un dualbot, UEFI, full Linux. Mais le principe reste le même. Si vous décidez d'installer Windows, plus Linux, ou un Windows, un Linux, ou un Windows, et cinq Linux, ou que du Linux, le principe reste le même. Moi ici je vais procéder à deux installations de type UEFI. Première installation Ubuntu 20.04, deuxième installation Mint 20 XFC. Ok ? Toutes deux architectures 64 bien évidemment, puisque je procède à des installations de type UEFI. Donc j'ai déjà préparé ma machine virtuelle, le plus important. Oui, donc j'ai alloué 120 Go dynamiquement, donc pour un disque. Pourquoi 120 Go ? 40 Ubuntu, 40 Mint, et 40 pour notre partition data. Je vais vous montrer comment monter votre partition data dans les deux systèmes automatiquement. Bon. Alors, important, donc, je suis bien en UEFI. Ok. Je démarre. J'ai inséré l'image ISO d'Ubuntu. Je suis bien en UEFI. Et hop, je démarre. Et je vais démarrer, je vais vraiment démarrer le système en live. Je ne vais pas procéder à l'installation directement. Pourquoi ? Parce que, ici, je check la vérification du média d'installation. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de l'utilitaire de partitionnement. J'ai parti. Oui, c'est grâce à lui que je vais bien partitionner mon disque. Et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, ça va tout seul. Voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il va y avoir une petite surprise. Parce que, quel est le gestionnaire de boat, le gestionnaire de démarrage, donc le boat manager qui va gérer le lancement de vos systèmes ? Ça reste Grub. Grub, ok ? C'est bien beau, mais Grub, il y a mieux. Voilà. Pour la gestion de démarrage du système UEFI, il existe un gestionnaire de boat, un boat manager spécialement conçu, qui se nomme Refind. R-E-F-I-N-D. Et ça, c'est la petite surprise. On va voir comment l'installer. Et j'allais dire l'utiliser, mais il n'y a pas à l'utiliser. C'est comment l'installer. Vous allez voir, on redémarre et il n'y a rien à faire. Donc ici, je passe en français. Essayez Ubuntu. Voilà. Première chose. Première chose. J'ai besoin de... J'ai parti. Voilà. Alors, périphérique, crée une table de partition, pas MS-DOS, mais GPT, j'applique, clic droit, nouvelle, 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 de 500 mégas. Alors, pour cette partition FAT32, je pourrais allouer une taille beaucoup plus petite. Oui. Pourquoi ? Parce que sur cette partition, on ne va être écrit que 30, 40, 50 mégas maximum. On pourrait allouer une taille plus petite. Mais certains systèmes, dont notamment PopOS, réclament une partition FAT32, pour l'EFI, de 500 mégas. Pas en dessous. Donc, on va mettre 500, OK ? Donc, on va mettre 500, FAT32, et FAT32, je vais l'appeler EFI, c'est l'étiquette, ça, ajouter. Alors, nouvelle partition, non, je rappelle la partition, ah ouais, non, nouvelle partition, XT4, Ubuntu, 40, voilà, 40 gigas, voilà, c'est bon, oui, ça a l'air. Ajouter. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de nommer mes partitions, parce que je mets l'étiquette, mais je ne la nomme pas, c'est rien, on va modifier ça après. Ok, donc ici, Mint, 40 gigas, regardez, je vais l'appeler Mint, tout simplement, voilà, ajouter. Alors, ici, nouvelle, data, nom de la partition, data, XT4, ah ben le reste, ajouter. Donc, ici, il faut d'abord que j'applique, voilà, appliquer. Il faut d'abord que j'applique pour modifier les drapeaux, ou du moins, modifier le nom de partition, je pense. Voilà, nommer la partition, Ubuntu, valider. Ok, c'est bon, j'applique. Donc, que ce soit comme étiquette, ou comme nom, c'est la même chose chez moi, ok. Et pourquoi je donne un nom à mes partitions ? Ben, parce que c'est beaucoup plus simple, on le verra quand on va monter, notamment, notre partition data automatiquement, via l'ajout d'une ligne dans le fichier FSTAB, surtout que le nom de la partition ne changera jamais. Sauf, le jour où on formatera cette partition, on perd le nom de la partition, ce qui est logique. Ici, il faut juste que je modifie quoi ? Donc, les drapeaux, ESP, voilà, boat ESP, je ferme, et c'est bon. Là, on est bon. Vous voyez, je ferme, j'ai parti, je lance l'installateur de Ubuntu. Français, continuer. Entrée clavier, belge, voilà, continuer. Installation normale, télécharger les mises à jour pendant l'installation de Ubuntu, non. Hop, je veux que ça aille vite. L'agent VMware vient de se lancer. On verra que c'est la même chose sous Mint, parce que l'agent VMware fait partie du package logiciel maintenant, depuis Ubuntu 20.04, et comme Mint 20 tire sa base d'Ubuntu 20.04, voilà. Donc, autre chose, continuer. Voilà, donc, ici, c'est bon. On va juste choisir notre partition SDA2. SDA2, ouais, c'est ça, SDA2, modifier système de fichier journalisé EXT4, point de montage, OK. Continuer. Ici, ça ne sert à rien de modifier quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de modifier quoi que ce soit. Voilà, utiliser, COM, partition système EFI. Installé maintenant. Continuer. Continuer. Bruxelles, pour ma part. Le nom complet, blablateur. Alors, le nom de la machine, BBL, tiré Ubuntu 20.04. Euh, je ne vais pas me compliquer la vie. Ubuntu-VM. Le nom utilisateur, BBL. Le mot de passe, blabla. De nouveau, le mot de passe, blabla. Continuer. Et c'est parti. Si on patiente pendant l'installation. Problème logiciel détecté. Voulez-vous signaler le problème maintenant ? Non. Une erreur s'est produite lors de la restauration des applications précédemment installées. L'installation va continuer, mais vous aurez peut-être besoin de réinstaller certains logiciels après le redémarrage de l'ordinateur. OK, validez. Redémarrer. Je vais devoir éjecter le média d'installation. J'ai encore bien ce problème-là quand je procède à des installations, mais justement, de type EFI. On éjecte le média d'installation. Est-ce que ça démarre ? Est-ce que ça démarre ? Oui. Donc, attention, le logiciel, la petite surprise que l'on va installer, là. Donc, Refind, donc R-E-F-I-N-D, est un boat manager pour système type EFI, comme ça nous l'indique. OK ? N'essayez pas d'installer ça sur des systèmes non EFI. Ça n'ira pas. Alors, on se connecte. Voilà. Ce que l'on va faire, nous allons faire passer. Et suivant, 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 terminé. Je démarre le gestion des fichiers. Autre emplacement. On peut voir ma partition data. OK. Mais je veux qu'elle se monte automatiquement. Donc, instance terminale. Nous allons faire sudo. Jeudit. Slash ETC Slash FSTAB Mode passe du seigneur qui va bien. Et on va ajouter une ligne concernant, justement, donc, notre disque. Voilà. Donc, veux-tu bien monter, donc, ce disque qui porte le label Data dans, 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 Slash Data. Voilà. Tout simplement. J'enregistre. Je ferme. Je ferme. Me rappeler plus tard. Alors, ce que l'on va faire, nous allons redémarrer. Je peux ouvrir mon gestionnaire de fichiers. Autre emplacement. Ordinateur. Voilà. C'est bien monté. Je vérifie juste les permissions. Ok. Donc, déjà, ce que l'on va faire, on va ouvrir une instance terminale. Voilà. Et on va faire sudo Shown BBL Donc, mon nom d'utilisateur Slash Data Mot de passe du seigneur qui va bien. Voilà. Permission Attendez, je relance le gestionnaire de fichier. Autre emplacement. Ordinateur. Permission. Voilà. Ok. Data. Nouveau dossier. Et c'est Voilà. On est Bon. Maintenant, ce que l'on va faire, nous allons éteindre Éteindre Alors Nous allons comme média d'installation cette fois-ci utiliser Mint 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 Où est-ce qu'il est ? Linux Mint 20 Voilà, je vais prendre XFCE XFCE ? Oui, allez. XFCE Voilà. Je sauvegarde VM Je démarre Sur le firmware Donc, UFI Je sélectionne Bien évidemment Le lecteur Optique C'est des DVD Voilà. Je démarre Mint 20 Le français Continuer Le français Continuer Chois de l'entrée clavier Belge Voilà Continuer Installer Codec multimédia Non Continuer L'agent VMware vient d'être lancé C'est cool Autre chose Continuer Donc la partition de type EFI Il n'y a rien à modifier Ok Par contre Ici je vais choisir la partition Attention pas se tromper Pas SDA2 Là j'ai installé Ubuntu SDA3 Voilà SDA3 Parce que SDA4 c'est ma partition data Donc SDA3 Là par contre je modifie Je dis que je vais utiliser un système de fichiers journalisés EXT4 Je précise bien mon point de montage Ok Installez maintenant Continuer 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 Bruxelles pour moi c'est bon On rentre les informations On rentre les informations Donc complet de l'utilisateur Le nom de La machine Donc voilà Son username Sur mot de passe Sur mot de passe Et sur mot de passe On continue Et on patiente Et on patiente Et voilà c'est terminé Redémarrez maintenant Petite remarque Si vous faites la même chose Mais pas avec Deux distributions Linux Mais avec Windows Et Linux Installez Windows en premier Donc votre système Linux En second Dernier Ok Voilà Grub2 fait son job Je démarre Mint20 Alors Il va falloir Également modifier Le fichier FSTAB Ajouter une ligne Pour que notre Partition data Se monte Automatiquement Dans Slash data Donc L'accueil Au revoir Instance terminale Donc Sudo Ici ce sera XED Sous Linux Slash Etc Slash FSTAB Mode passe Du seigneur Qui va bien Même chose Donc Voilà comment ça se présente Nous allons ajouter Une ligne Donc moi Le nom de ma partition C'est Data Dans Data Voilà J'enregistre Ok Voilà Clique Clique On redémarre Que tout soit Bien pris en compte Ok J'aurais pu la monter Directement Mais autant Démarrer Comme ça C'est nickel Mode passe Du seigneur Qui va bien Hop là Instance terminale Donc Sudo Shown Le nom Utilisateur Et alors Donc Je vais être le propriétaire De Slash Data Mode passe du seigneur Qui va bien Je démarre Le gestionnaire De fichier Système de fichier Clique droit Propriété Permission Ok C'est bien moi C'est bien moi Le propriétaire Je rentre dedans Je peux supprimer Faire ce que je veux C'est cool Créer un nouveau dossier Essai De De Oh là J'ai fait le fou De Voilà Nickel Ça fonctionne Alors Maintenant Maintenant que tout est bon On va installer Donc Le boat manager Refind R E-F-I-N-D Qui va Prendre le pas Sur Notre ami Grub Alors Vous pouvez l'installer Via 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 Mint Ou via Ubuntu Ici Donc peu importe Via quelle distribution Vous allez l'installer Normalement C'est utilitaire Donc ce boat manager Se trouve dans les dépôts Des plus grandes distributions On va peut-être Tiens L'installer Via Ubuntu Comme ça en même temps Je contrôle que Je n'ai pas de Soucis Avec les différentes entrées De Grub De toute façon C'est la plus grande importance Puisque Ce sera Refind Qui va Remplacer Grub Et on va voir également Comment faire En sorte que Grub Ne reprenne plus Le pas Sur Refind En désactivant Les mises à jour De Grub On ne sait pas Désinstaller Grub Il est tellement Implémenté Loin Dans le système Que Je contrôle Si Au niveau De ma partition Data C'est bon Ok C'est bon Je peux tout faire La preuve Data Regardez Hop Hop Nickel Donc Instance terminale C'est bien beau tout ça On arrête de jouer Sido APT Update Mode pass du seigneur Qui va bien Et la commande suivante Ce sera Sido APT Install Oui Fend Et allez Mon coco Active Voilà Donc Sido APT Install Tirez Petit Y Refind Alors Voilà Donc Il faut installer Refind Donc Vous voyez C'est pour ça que je dis R-E-F-I-N-D Parce qu'ils ont mis E-F-I en majuscule Sur la partition Système E-F-I-E-S-P Pour qu'ils puissent Gérer le processus De démarrage Voulez-vous Que je m'en occupe Automatiquement Oui Alors Ensuite C'est bien C'est bien beau Vous allez voir On va redémarrer On va avoir L'utilitaire Donc le Boot Manager Refind Qui aura pris Le pas Sur Grub Mais 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 A la prochaine A la prochaine Mise à jour De Grub C'est Grub Qui va reprendre Le pas Donc on va Utiser Cette petite Commande Qui fonctionne Sur tous les systèmes Base Ubuntu Pour Pour que la mise à jour De Grub Ne s'effectue plus Voilà Ensuite Ensuite On peut faire Sudo Reboot Et Normalement Oh Que c'est Magnifique Ah C'est plus graphique Que Grub Que Grub Alors Le petit souci C'est que Refind Répertorie Toutes les partitions Tous les exécutables EFI J'ai deux Deux distributions D'installer Mais J'ai quatre exécutables EFI Et bien On va cacher Les exécutables D'où on a Pas besoin Donc Attendez Je regarde Voilà Les boutons Gart Donc Comment est-ce qu'on fait On se positionne dessus Touche Supre Voilà Yes Je vais bien la cacher Même chose avec celle-là Yes Je vais bien la cacher C'est quand même Plus propre Ok Alors La commande Que j'ai lancée Dans Ubuntu Pour dire Que je ne voulais plus Que Grub Se mette à jour Cette commande-là Il faut la lancer Dans chaque système installé Donc je lance Mint Je me connecte Je me connecte Et alors même chose ici Instance Terminale Instance Terminale Je balance la commande Je valide Praterwinter Mode passe du seigneur Qui va bien Et c'est cool Alors Vous avez vu que Dans le menu de Refint Pour Ubuntu J'avais bien l'icône Ubuntu Et pour Mint J'avais bien l'icône Mint Ça se pourrait Ça se pourrait Que vous n'ayez pas L'icône correspondant A votre distribution Vous auriez un Tux À la place Voilà Un manchot Ok Pour remédier à ce problème D'exemple Ubuntu Il n'y a pas de soucis Mint apparemment Il n'y a pas de soucis Qu'est-ce que vous faites Vous vous rendez À la racine De votre système Donc ici Je vais faire afficher Fichier caché Ok Ce que vous ferez ici Vous positionnez Un fichier Image Donc de type PNG Ou JPG BMP Je crois que c'est bon aussi Donc un fichier Image Caché Donc caché Qui commence par Par un point Et qui portera le nom De volume Icône Point PNG Donc je vais vous montrer Texte Donc Point Volume Icône Point PNG Ou Point JPG Ok Voilà Je pense que j'ai fini Fermez S'enregistrer Voilà On va redémarrer Pour voir si c'est bon Redémarrer Ok Il reste sur l'entrée L'entrée Sélectionnée Dernièrement Alors il y a des options Voilà Il y a des options About Refined Voilà On a Un menu Qui sera caché Les Les entrées Menu Je suppose Ou les tags Menu Shutdown Reboot Et Rentrer dans l'utilité UFI Ah non On redémarrer Ah voilà Ok Génial Voilà Mais écoutez Je pense que c'est tout Je réfléchis Ah oui Encore une commande Je démarre Ubuntu Donc Ici On a fait en sorte Que Grub2 Ne se mette plus à jour Sur les deux systèmes Ok Mais Ça se pourrait Ça se pourrait Que quelque chose Ne se passe pas bien Que Grub2 Se mette à jour Et là Vous allez vous dire Oh catastrophe Catastrophe Non Ce que vous ferez Donc je me connecte Ce que vous ferez Sur un des systèmes Peu importe lequel Donc Vous lancez Une instance Terminale Et vous ferez Sudo Refind Install C'est cette commande Que vous lancerez De toute façon Je vais les mettre En description De la vidéo Ok Et bien voilà J'espère que cette courte Vidéo vous aura plu Ah oui Petite remarque Regardez aussi En description De la vidéo Je vous mettrai un lien Pour pouvoir changer Le thème De Refind Ok Allez Je vous dis Bye bye Une prochaine Si t'as Ni pour Blablabla Linux Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz